Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'utilisation du plugin WordPress Bing Translator qui va donc vous permettre de traduire votre site dans, je ne vais pas dire n'importe quelle langue, mais dans de très nombreuses langues de façon automatique. Donc je vais partir du principe que vous l'avez déjà installé et activé. Vous l'installez par l'intermédiaire de la plateforme WordPress.org. Donc, il est disponible sur cette plateforme, donc il est accessible via votre administration WordPress. Ajoutez une extension, enfin bon, c'est pas le premier plugin que je vous montre comment faire, donc on va passer sur cette étape puisque moi, il est déjà installé. Donc surtout, vous pensez à activer l'extension une fois que celle-ci est installée. Et après, vous allez dans Apparence et Widget, puisqu'il va falloir qu'on utilise le widget de Bing Translator pour le mettre en barre latérale, puisque là vous voyez que pour l'instant on a un site normal, un site français normal, qui n'a pas d'autre langue disponible. Donc, pour ce faire, vous avez donc dans les widgets, le widget Bing Translator. Donc il vous suffit de le glisser, déposer là où vous souhaitez le mettre en barre latérale. Donc moi, j'estime qu'en première position, ici, c'est pas trop mal, puisqu'il faut que le... Pour que c'est un réel intérêt, il faut que l'internaute puisse y avoir accès très rapidement une fois arrivé sur votre site. Donc vous avez vu que j'ai utilisé le glisser-déposer pour installer mon widget, mais vous pouvez également... Je vais le supprimer. Vous pouvez également utiliser la méthode qui est apparue, je ne sais plus si c'est sous WordPress 4.0 ou 3.9.2, enfin, qui est apparue assez dernièrement, on va dire. Donc ça, c'est surtout valable pour les widgets qu'on va retrouver en bas de liste, où il vous suffit de cliquer sur le widget. Vous voyez qu'il y a ce panneau de commande qui s'ouvre, et qui vous permet de dire, voilà, je le veux dans telle zone de widget. Donc la zone colonne latérale 1, moi pour mon thème, c'est ça. Ça, ne faites pas attention, ça c'est propre à une extension que j'ai installée. Et donc vous cliquez sur Ajouter le widget, il vient se mettre automatiquement en fin de zone de widget sélectionnée. Donc si on veut le mettre en première position, comme je vous l'indiquais, vous savez comment faire, on glisse et on dépose. Voilà, maintenant on va paramétrer ce widget. Donc on va lui mettre un titre. Donc, qu'est-ce qu'on pourra mettre comme titre ? Allez, on va mettre language, puisque ça peut faire langage en français. Donc je pense que ça va être compris d'un maximum d'internautes, on va dire. Voilà, donc ensuite vous voyez qu'on peut paramétrer manuel ou automatique. Donc là, si vous faites en manuel, vous voyez que l'infobule vous dit que ça traduira lorsque le visiteur va cliquer sur le bouton traduire. Et en automatique, en fait, ça va se traduire automatiquement en fonction de la langue du navigateur, du visiteur. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je serais tenté de dire que l'automatique semble le plus intéressant, puisque dans ce cas-là, votre internaute arrivera tout de suite sur sa langue, si tant est qu'il l'ait bien paramétré dans son navigateur. D'ailleurs, on va faire un petit test, puisque moi, Firefox, je n'ai pas dû paramétrer le français. Ça doit toujours être en anglais. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Ensuite, choisissez une couleur, donc foncée ou claire. Ça, c'est en fonction du thème. Donc moi, je ne sais plus sur celui-là si c'est foncé ou clair. On va laisser foncer et autoriser les visiteurs à proposer des traductions. Pourquoi pas ? Enfin bon, ça, je pense que c'est du gadget. Donc on va l'enregistrer. On va déjà voir ce que cela donne maintenant. Donc je renouvelle ma page du côté visiteur, afin que l'ajout du widget soit bien pris en compte. Et donc vous voyez que là, on a le fameux terme, pardon, language qui est apparu. Voilà. Donc sauf que ça, c'est un peu gênant. Donc ça, c'est cet affichage-là, pardon, c'est parce qu'on a la traduction automatique. Donc vous voyez, il s'est mis automatiquement en français. Si maintenant ce site, on va le voir sous Firefox. Alors, vous allez m'excuser, parce que vous allez voir que Firefox, en ce moment, il est très long chez moi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, peu importe. Donc, ça va encore, vous avez de la chance. Donc on va voir tout de suite dans quelle langue il se met. Et je pense que ça sera en anglais. Voilà, puisque vous voyez qu'après, il se met Translate. Voilà. Donc là, vous voyez fonctionner en mode automatique. Donc vous voyez que tout est transformé en anglais, y compris les menus. Les menus ici, vous avez même le slogan du site. Vous avez donc les widgets, les commentaires, bref, tout est traduit, sauf bien sûr les fichiers externes. Puisque là, vous voyez que c'est un fichier photo qui provient de Facebook. Donc en fait, c'est un affichage à partir de Facebook. Donc automatiquement, là, ce qui provient de Facebook n'est pas traduit. Par contre, tout le restant, vous voyez, même les métadonnées d'articles sont traduites. Je ne sais plus, je vais essayer de vous trouver un article où il y a pu y avoir des commentaires. Là, il y en a cette, voilà. Donc théoriquement, même les commentaires vont être traduits. Donc vous voyez, ça fiche d'abord en français. Et là, ça mouline pour traduire normalement. Voilà. Donc il y a quand même un temps d'adaptation. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je déconseille l'utilisation de ce genre de plugin. Donc vous voyez, même les commentaires, voilà, se traduisent automatiquement. Voilà. L'autre raison pour laquelle je vais déconseiller ce genre de plugin, enfin de solution pour faire du multilingue, c'est que, on sait très bien que, que ce soit Bing Translator ou Google Translator, vous n'avez pas une traduction qui va être exceptionnelle. Voir même parfois, ça induit en erreur. Et la traduction qui est faite prend un tout autre sens par rapport au texte d'origine. Donc voilà. Franchement, ça, c'est le genre de solution. Je dirais, c'est plus pour s'amuser. Éventuellement, si vous ne voulez pas vous embêter sur un site qui ne va pas être marchand. Ça, c'est, j'insiste là-dessus. Et voilà. Bon, si vous voulez éventuellement être un peu plus accessible aux étrangers, mais que votre site n'est pas marchand, éventuellement, vous pouvez utiliser cela. Donc maintenant, on va retourner du côté de notre site. Et donc, on va essayer cette fois-ci, on va le mettre en clair. Et puis, on va le mettre en manuel, afin que vous puissiez voir les différences de réglage. Et puis là, on va décocher, autoriser les visiteurs à proposer des traductions. D'ailleurs, on n'avait pas regardé ce que ça donnait. Après, je ne sais pas comment ça marche pour les traductions. Je vous avouerai que ça, c'est le cas des de mes soucis. Donc, pardon. On va y arriver. Donc là, j'enregistre et je vais renouveler ma page. Je vais la renouveler aussi sous Firefox. Afin d'avoir... Donc, je vais me mettre en page d'accueil, ce sera aussi simple. Afin d'avoir le bénéfice des changements. Donc là, vous voyez qu'on a toujours notre petit widget. Donc là, on peut sélectionner la langue qu'on veut, en fait. Puisque là, c'est par défaut en français. Normalement, on va le retrouver ici aussi. Ah, tiens. Il continue à le faire en automatique. Ça, ça va être le cache de mon navigateur. Donc, on va le mettre en français. French. Voilà. Après, vous voyez qu'on a toujours ce petit élément qui vient plus perturber qu'autre chose. Voilà. Franchement, c'est plus du gadget qu'un réel outil pour avoir un site multilingue. Bon, écoutez, je ne vais pas... Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec l'utilisation de ce plugin. Puisque vous...